la ligne à vous j'espère que vous allez bien aujourd'hui c'est un autre que je vous donne il s'agit d'un rituel pour avoir le pouvoir de la parole au commencement était la parole et la parole était avec dieu ce qu'on dit je crois c'est ça au commencement était le verbe et le verbe était avec du bref le pouvoir de la parole est l'un des pouvoirs les plus convoité dans le domaine spirituel lorsque vous avez ce cette capacité de soumettre n'importe quelle entité n'importe quelle énergie physique ou ou ce qui ou subtil visible ou invisible connu ou inconnue là vous avez le pouvoir suprême pouvoir du coup nous voyons c'est avec le pouvoir de la parole que c'est un grand m a fait des invocations et des évocations de haut niveau ça veut le pouvoir de la parole que l'homme à la capacité d'exorciser n'importe quel esprit ça veut le pouvoir de la parole que l'homme à la capacité de manifester de créer ce qu'il veut en fait lorsque vous avez le pouvoir de la parole vous pouvez bénir et vous pouvez aussi maudire lorsque vous avez le pouvoir de la parole vous avez 90% des chances que tous les rituels que vous allez effectuer vont marcher lorsque vous avez le problème est la vous est ce que vous avez le pouvoir de la parole même sans on va dire sans ustensiles supplémentaires les incantations que vous prononcerez vont résonner dans les plans subtils sans avoir besoin d'allumer l'ensemble pour commencer à contacter les énergies sans avoir besoin d'allumer une bougie pour m pour imposer votre 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 doléance et un cadre le pouvoir de la parole c'est de ça qui sera question aujourd'hui avec ce pour vous si vous pouvez faire tout ce que vous voulez mais sachez une chose tout ce pays si bas si vous usez de la spiritualité à des fins personnelles si vous prenez cela pour nuire aux autres cela n'engagera que moi je vous donne les secrets parce que j'ai décidé de vous donner de vous aider dans ce sens là si vous ne parvenez pas à avoir certains ingrédients vous pouvez contacter ni c'est moi personnellement je suis occupé actuellement vous pouvez contacter certains initiés vous l'aider faites ceci pour moi ça c'est quelque chose qui marche à 100% il pourrait même dire 200% ça marche toujours ça n'est rate jamais condition que vous fassiez exactement comme je vous ai dit c'est très simple pas d'ingrédients trop compliqué à obtenir pour ce rituel vous aurez besoin d'une tête de piton encore fraîche si vous ne pouvez pas voir la tête du piton si vous pouvez trouver une tête de vipère fraîche à les deux c'est pas qu'ils sont utilisés pour cela ouais la similitude avait le cas du pouvoir de l'hypnose c'est presque la même chose une tête de piton ou alors une tête de vipère dont tu ne peux pas utiliser de tu choisis l'une des têtes et à la petite cola qu'on appelle souvent d'un cola l'image va s'afficher là on veut aussi avoir autant de petit cola que vous voulez ça dépend de la quantité dont vous aurez besoin allez prendre la petite cola vous allez ouvrir la bouchette de la tête du piton vous allez mettre les petits ou là si vous allez c'est des maîtres qui n'est ce petit cola vous mettez ça à l'intérêt de la bouche du serpent vous refermez vous allez aller avec ça la nuit à l'intérêt ça dans un cimetière allez laisser enterrer là-bas pendant 21 jours ça va passer 21 jours là bas ensuite le 22e jour vous venez à la même heure peu importe l'heure bref c'est à 21h 21h le 22e jour vous déterriez cela sans toucher avec vos mains c'est l'intérêt à plusieurs dégâts c'est le dégât le plus puissant que je vous donne vous déterriez ça sans toucher avec vos mains vous portez des gammes ou bien un tissu mais vous déterriez vous retirer les petites cola de la bouche je sais pas que vous allez emballer dans un tissu noir la tête du bois là vous allez remettre dans le trou vous allez mettre quelques pièces de monnaie vous avez mis trois petites cola vous mettez trois pièces de monnaie en cuivre dans les pièces jaunes vous refermez le trou des pièces jaunes j'ai précisé bien en cuivre le nombre de pièces doit correspondre au nombre de cola qu'il y avait vous remettez vous reboucher le trou vous rentrez avec cette cola vous allez sécher ça au soleil autant de jours que vous voudrez il faudrait que ça soit bien sec une fois que c'est sec vous allez garder les cola vous pouvez marcher avec ça constamment dans votre portefeuille dans votre sac le jour où il ya un accident mortel vous venez discrètement vous prenez chaque cola vous trempez sur le sang de la personne vous trempez chaque cola sur le sang de la personne vous gardez une fois que c'est fait vous allez encore prendre la petite cola vous allez sécher ça le lendemain pour que le sang là-dessus sèche au soleil une fois que vous avez séché ça vous allez réduire ça en poudre fine vous pouvez sécher pendant trois jours à s'en aller réduire en poudre fine avant d'utiliser vous allez faire quatre traits de votre langue quand votre sang va couler vous prenez la poudre vous frottez le jour vous l'utilisez vous prenez de la poudre vous mettez dans votre bouche pour laisser vous parler ce que vous allez dire va se réaliser il n'y a pas d'incantation dès lors que vous avez déjà fangu votre langue que vous avez léché donc quand vous avez pris le sang du monde si ça vient au soleil ou les sauces les mêmes pendant sept jours ou que si c'est que le sang a été infecté par cette matière et tous ces gestes au soleil pendant sept jours ça va bien sécher ou même si plus ça dépendra de vous avant de réduire ça en poudre quand vous formez votre langue vous mettez cette couleur quand ça le contact avec votre langue active le pouvoir de la parole ça ça le contact avec le sang de votre langue maintenant peut utiliser vous prenez juste un peu vous léchez vous parlez ça c'est le secret des secrets les initiés savent ceux qui ont déjà utilisé ça connaissent à ça ne manque pas c'est le 1000% il suffit juste de réunir les ingrétiens et de faire ça comme je vous ai dit vous allez consacrer la victoire que je vous donne tous ces derniers dans sont des victoires de haute dose de haut niveau c'est de la haute magie on appelle ça la haute source c'est les lignes quand on veut obtenir des choses et quand on a aussi accompli des transactions on a fait quelque chose de grand propriétaire quelque chose que c'est différent de ce que je vous donne avant d'un moment saint michel feuille de ceci feuille de cela une colombe de la cd magie on va dire un peu plutôt positif mais là on entre dans la haute magie dans les grandes portes des rituels qui sont utilisés par des grandes personnes des hauts initiés et quand vous avez le pouvoir de la parole généralement les gens cherchent à vous nuer parce qu'ils peuvent se sentir un danger généralement des nouvelles personnes parce qu'avec si vous léchez cette poudre vous mettez cette poudre dans votre bouche vous maudissez une personne c'est que vous allez c'est que vous avez qui va se réaliser si vous si vous prenez cette poudre là vous mettez dans la bouche comme tu es là tu vas tomber malade personne ne pourra te guérir tant que tu ne vas pas demander pardon la personne va tomber malade mais faites attention avec ce genre de rituel je vous précise je vous mets toujours en garde faites attention avec les rituels de haute magie on n'obtient rien sans donner quelque chose en retour ce genre de rituel chaque fois que tu l'utilise l'entité prend quelque chose que moi même je ne saurais vous dire ça dépend de ce qu'elle veut que vous êtes ou dit je vous avais la ligne à vous c'était dit vous abonnez vous likez partager les vidéos activer la cloche notification